Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 août et nous fêtons Sainte-Monique, la mère de Saint-Augustin. Au milieu des conflits, entre un mari volage et un fils longtemps rebelle, Monique tenait bon dans la louange et la supplication. Moi aussi, Seigneur, je suis là, devant toi, avec le poids des soucis quotidiens. Que la prière me fasse éprouver la douceur et la force de ta présence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire. Emmanuel La lecture de ce jour est tirée du chapitre 24 de l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, Mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. La fin du monde surviendra, brutale, comme un cambriolage. Que fait naître en moi cette image ? Sans nier ce qu'elle a d'angoissant, Puis-je entendre que Jésus ne peut pas vouloir me paralyser par la peur ? Il désire au contraire me réveiller, soutenir en moi la vigilance, la capacité de prendre la vie au sérieux. Je médite cela. Sous-titrage ST' 501 Son serviteur fidèle, le maître, va l'établir sur tous ses biens. Pour lui, il bouscule les règles sociales. Je m'arrête sur cette promesse d'établir une relation nouvelle, toute de confiance et de générosité. En quoi cela me parle-t-il du Seigneur ? Puis-je regarder Jésus à la fois comme mon maître et comme mon ami ? Je m'arrête sur cette promesse d'établir une relation belle. Je m'arrête sur cette promesse d'établir une relation nouvelle. Votre c'est tauriel. Sous-titrage MFP. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Plus que l'annonce de la fin des temps, j'essaie d'entendre cette phrase comme la promesse qu'à tout moment, Dieu peut faire irruption dans la vie des hommes. En ai-je fait l'expérience ? Était-ce alors pour moi comme un cambriolage ou comme l'arrivée surprise d'un ami ? Abonnez-vous ! Je réécoute ce récit en m'attachant au mot qui vise à capter l'attention des disciples, à mobiliser leur énergie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêt, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même Mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans quel état intérieur suis-je au terme de cette prière ? A-t-elle réveillé en moi l'angoisse du découragement, de l'énergie, de la vie ? J'en parle au Seigneur en lui demandant de m'arracher à ce brouillard s'il m'habite. Je peux aussi prier pour les mamans qui, comme Sainte Monique, s'inquiètent pour leurs enfants. J'en parle à ce brouillard s'il m'habite. 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 Tu es béni entre toutes les femmes, Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Prie pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage FR ?